Bonjour tout le monde ! des ramens, du wasabi, ce que vous voulez mais ça va être non ! C'est parti ! Alors je vais d'abord commencer par ce que je me suis fait des notes Je vais commencer par le nom des animés qui viennent de commencer la semaine dernière et que j'ai trop envie de regarder Alors donc il y a Nanatsu no Taizai qui est l'adaptation de Seven Deadly Sins qui est édité chez Pika que vous devez sûrement connaître, un shoulon qui fait beaucoup parler de lui J'ai trop envie de le voir parce que clairement j'aime pas du tout le chara design que tout le monde dit que c'est trop bien et que je me dis qu'en animé ça va plus envoyer du pâté Voilà ! Ensuite il y a le shoujo Okami shoujo to Kurohoji Alors je sais que le manga est sorti en France, je sais que je l'ai lu Il me semble que c'est chez Kaze, je veux pas dire de conneries En fait c'est un manga assez bateau d'un gars qui est très mauvais caractère Mais tout le monde le voit beau, intelligent et il joue hyper bien à la comédie Sauf qu'une fille, en fait elle va se faire passer pour sa petite amie Mais elle sait pas que le gars en fait il était dans son lycée Bref ! Si je retrouve le nom de la fiche du manga De toute façon vous aurez tous les noms et les infos en barre d'infos Comme le nom l'indique Et si vous avez des questions vous me poserez Et ensuite le troisième animé qui me donne trop envie ! Trop envie ! C'est Akatsuki no Yona Pareil je sais que c'est sorti en France Je crois que c'est chez Pika Je le sais pas ! Ne me tapez pas ! Je suis un beau Pikachu ! Faut pas me taper ! Voilà ! Parce que tout le monde dit que c'est trop de la balle Et que c'est un shoujo et qu'il y a du fantastique Et j'ai trop envie de me le faire ! Voilà ! Et puis ensuite à quoi je vais passer ? Je vais passer aux animés que j'ai vu ! Puisque je pense que ça peut être un peu intéressant pour vous ! Alors tout d'abord en fait il s'agit de tous les mangas que je vous ai parlé dans mon précédent Otaku Time Et si j'y pense je vous mettrai la vidéo par là ! Tous les mangas qui étaient de la saison d'été que je vous conseillais Parce qu'ils me donnaient trop envie et que voilà ! Alors du coup je vais pouvoir vous donner des avis ! Alors le premier il s'agit de Gekkan Shoujo no Saki-kun Et je vais essayer de vous choper une image sur mon téléphone ! Dieu bénisse les applications ! Si j'arrive à le trouver ! Alors en fait c'est un shoujo qui m'a fait penser un peu à School Rumble ! Pas au niveau de School Rumble parce que comment vous dire que c'est un peu compliqué de faire aussi bien ! Mais avec beaucoup de folie ! En plus c'est sous forme de micro-sketch un peu comme un manga quotidien ! Donc j'ai trouvé très très rigolo ! Le chara-design est sympa ! Et en fait c'est un mélange grosso modo de Bakuman parce que le mec est mangaka ! Et de School Rumble ! Et donc au résultat vous vous marrez bien ! Alors attendez que je retrouve ça ! Bon par contre l'image va être petite ! Ou c'est sur mon téléphone ! Faut pas trop en demander non plus ! Il est où ? J'ai... Ça commence bien ! Voilà c'est là ! Vous allez rien réussir à voir en fait ! Le chara-design... Bref ! Osef ! Donc c'est un anime en 12 épisodes ! Je me suis fait les 8 premiers ! Et je m'éclate à mort ! Donc je vous le recommande si vous avez envie de passer un moment assez rigolo ! Et... Oh ! Je suis en train de mourir ! Désolé Pikachu je te décapite mais j'ai trop chaud ! Voilà ! Ensuite ! Je me suis fait... La saison 3 ! De Kuroshitsugi ! Ou Black Butler ! Pour les intimes ! Donc qui était Book of Circus ! Qui est en fait l'adaptation de l'arc du circle qui se passe dans les tomes 6 à 8 ! Ha 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 ! Vous commencez à me connaître je pense ! Vous vous doutez bien que j'ai adoré ! Je me suis fait toute la saison 3 dans son intégralité dans la journée ! Ce qui était pas bien long parce que l'animé fait que 10 épisodes ! C'était juste magnifique ! Les deux génériques sont splendides ! Surtout le landing ! Il est juste trop trop beau ! Et je vous mettrai les génériques du coup en barre d'infos parce qu'ils sont juste tellement ouf ! En plus l'opening est de Seed ! Pour ceux qui connaissent ! C'est le même groupe qui a fait l'opening de la saison 1 ! Bref ! Si vous avez aimé l'arc du cirque je vous le recommande ! Si vous aimez l'animé de Black Butler saison 1 je vous le recommande ! Et pour les gens qui avaient peur que la saison 3 soit une série complètement hors série ! Comme ça avait été le cas de la saison 2 ce n'est pas ça ! Vous pouvez y aller ! La saison 3 c'est bien ce qui se passe dans le manga ! Voilà ! Trop cool ! Après ! Je me suis fait ! L'animé de Aiki ! C'est l'animé de les As du Volleyball ! C'est un manga qui est écrit par Aruichi Frodate et j'étais chez Kaze ! Il y a déjà 5 ou 6 tomes de disponibles si je dis pas de bêtises ! Voilà ! C'était juste énorme ! C'est un showdown sportif, chose que j'adore ! C'est avec plein de beaux garçons, des équipes masculines, chose que j'adore ! Plein d'humour ! Comment vous vouliez que j'adhère pas ? C'était juste excellent ! Je vous le recommande ! Que vous connaissiez le volet, pas le volet c'est pas grave, on s'en fout ! Ca vous explique les règles petit à petit, le rôle des différents joueurs et tout ! Et c'est juste tellement trop bien ! Ca fait 25 épisodes, il n'y a qu'une seule saison qui est sortie pour le moment ! Mais vous pouvez être sûr, s'il y a une saison 2, je signe ! Je signe, je regarde ! C'était juste excellent ! Trop bien, trop bien, trop merveilleux, trop génial ! Et ensuite je me suis fait 2 mangas, 2 animés pour filles ! Donc je me suis fait Blue Spring Ride ! Alors attendez ! J'ai encore le truc là ! Comme quoi, c'est bien d'être bordélique ! Alors je me suis fait la datation animée de ce manga qui est Blue Spring Ride, édité chez Kana et qui est de Iyo Sakisaka ! Donc c'est juste pour que vous ayez une idée du graphisme, clairement ! C'est un animé qui est en 13 épisodes que... J'ai plus envie de vous en parler ! Regardez mes Heylandy Party ! Si c'est pas le cas ! Je vous ai parlé de Blue Spring Ride il y a 2 semaines je crois ! Ou 3 ! Et je vous disais que c'est un coup de coeur ! Parce que c'est un Shoujo tellement beau ! Pas niais ! Enfin si c'est niais par certains instants mais très peu ! Et les personnages sont profonds ! On compatit à leur malheur mais c'est pas non plus un manga dramatique ! C'est vraiment un manga où on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer pour la vie de ces adolescents ! Mais en ayant un côté super mignon de Shoujo vous voyez ! C'est juste tellement trop bon ! Je vous le conseille mais fortement fille, garçon, peu importe, je m'en fous ! C'est trop bien ! Voilà ! Et ensuite le dernier animé dont je dois vous parler ! C'est Love Stage ! Qui est un Shonen Ai ! Oui ! Shonen Ai ! Qui est à la base un manga de Eki Eki ! Édité ! Chez Kaze ! Je crois parce qu'avant c'était Asuka ! Bref ! Vous aurez les liens en barre d'infos ! Un super animé ! Très coloré ! Très mignon ! Pas de scène de sexe ! C'est très léger pour les personnes qui n'aiment pas le Yaoi Hard ! Parce que c'est mon cas ! Pareil ! 10 ou 12 épisodes... 11 ou 12 épisodes... Un truc comme ça ! Très bien ! Calmant ! Reposant ! Amusant ! C'est tout ce que je demande pour un animé ! Donc je vous le recommande si vous ne le connaissiez pas ! Voilà ! Et puis ensuite on va passer au manga papier ! Parce que je pense que ça vous intéresse ! J'en ai lu quelques-uns ! Hein ! Voilà ! Alors je vais les prendre complètement au hasard ! Je vais prendre celui que j'ai lu hier soir ! Alors je me suis fait les tomes 1 à 3 à 2 ! Je t'aime ce Tsuki ! Pargo Ike Yamada ! C'est édité chez Kurokawa ! Donc le tome 1 ! Le tome 2 ! Et le tome 3 ! Voilà ! Alors c'est une série qui... Accrochez-vous à vos sièges ! Il fait 18 tomes ! C'est réterminé au Japon ! Le tome 10 va apparaître en décembre ! Et qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est un shoujo très très... Oh ! Il est trop belle ! Très 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 classique ! Qui est limite Kodomo pour les premiers tomes ! Et c'est pour ça qu'ils font très jeunes ! C'est parce que là, dans les 3 premiers tomes, ils ont 13 ans ! Et euh... Euj ! Si vous voulez, c'est une relecture ! J'avais déjà lu celui-ci ! J'avais déjà lu Priest Eleven ! J'aime bien le travail de Goike Yamada ! C'est pas une mangaka qui est hors norme ! Vous voyez dans le shoujo qui est au top du top ! Comme peut l'être ! Yosaki Saka pour moi ! Donc euh... Elle là ! Mais c'est un shoujo vous passez un bon moment ! C'est pas sa meilleure série ! Je préfère Priest Eleven ! Mais c'est plaisant ! Euh... En fait pour moi, les 3 premiers tomes servent vraiment de prologue ! Parce qu'ils ont 13 ans ! Et j'arrive pas à compatir à leurs vrais problèmes ! Et puis à certains moments où je compatime et je me dis Mais moi à 13 ans, jamais j'aurais fait ce qu'ils font ! Je trouve pas ça euh... Réalisable ! Enfin c'est peut-être moi qui suis vieux jeu ! Mais euh... Pour moi c'était pas bon pour leur âge ! Donc je suis impatiente de me faire la suite ! Pour voir ce que ça vaut ! Et euh... Et voilà ! Avancez un peu ! Très bien ! Après ! Ouh putain ! Ma pokéball ! Hop ! Ma pokéball elle a voulu tomber ! Elle s'est cassé la figure ! Hop ! Voilà ! Ensuite ! Encore Jujujo ! Je suis désolée les mecs si vous aimez pas ça ! Ou les dames qui n'aiment pas ça ! Hein ? Pourquoi ? On généralise ! Je me suis fait les tomes 2 et 3 de Babysitter ! Par Arito Keino ! Édité chez Glena ! Qui est juste tellement... Tellement trop beau ! Comment vous voulez que je résiste à un truc pareil ? C'est plein de bébés ! C'est trop beau ! Ça me fait penser au travail ! Mais je m'en fous ! Ils sont juste trop mignons ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Regardez ! C'est la bonne page ! Bonne page ! Ils sont... Ils sont trop chous ! Et puis regardez-moi ! Elle veut voler sur un balai parce qu'elle est mignonne ! Et voilà ! Et c'est une... C'est comme manger de la barbe à papa ! Vous voyez ? C'est doux ! C'est moelleux ! Et t'as un sourire béat qui te pousse quand tu l'as fini ! Et c'est juste tellement trop bon ! Quand tu sors du travail ! Que t'as fait ta journée ! T'es fatigué ! Et tu lis ça ! Et tu relativises ! Tu dis que la vie est belle ! Et pleine de licornes ! De peluches ! Et tout ça ! Et c'est juste trop... Trop cool ! Voilà ! Donc ! Je vous conseille pour toutes les personnes qui aiment ce qui est mignon ! Parce que kawaii ! Ça aurait dû être le nom du manga ! Clairement ! C'est trop mumi ! Et... Et voilà ! Ça parle des enfants ! De l'éducation des enfants ! Comment ils grandissent ! Mais... Mais voilà ! C'est trop beau ! Bref ! Faut que j'arrête d'en parler ! Voilà ! Et ensuite ! Dernière série dont je vais vous parler aujourd'hui ! Eh oui ! C'est déjà bientôt fini ! Attends ! Je vous dis ça ! Mais ça fait 20 minutes que je parle ! C'est pas... Je pense pas ! Alors ! Je me suis fait les tomes 12 et 13 de Divine Nanami ou Kamisama Hajimemashita ! Édité chez Delco ! Écrit par Julieta Suzuki ! Avant que je parle de la série ! La saison 2 de l'animé a été annoncée ! Il y a un trailer qui est déjà diffusé sur internet ! Je suis trop contente ! Voilà ! Donc ! Revenons à nos moutons ! L'adaptation... Enfin le manga ! Donc je me suis fait les tomes 12 et 13 ! Je sais, je suis en retard ! Mais... Déjà il a fallu que je bataille avec ma bibliothèque pour avoir ces 2 tomes ! Donc... On fait par étapes ! Donc... Euh... C'est... Un très très bon shoujo ! Je sais pas trop quoi vous dire dessus ! A vrai dire ! Parce que... Tous les tomes sont mignons ! Tous les tomes ont un joli chara design ! On s'attache au personnage... Euh... Avec ces yokai ! Et vous savez que j'aime les yokai ! Alors j'essaye de trouver un dessin qui est suffisamment visible ! Et voilà ! Et... Et vous vivez des petites aventures agréables ! Même chose ! C'est un manga où vous passez du temps ! Vous vous marrez ! Clairement ! Surtout là ! Avec le dieu du roi dragon ! Le roi des mers ! Parce qu'il est juste complètement fou dans sa vie ! Mais... C'est mimi ! Vous apprenez un peu du folklore japonais ! Les différents monstres et démons qu'il y a ! Et vous avez les ingrédients d'un shoujo ! C'est-à-dire un beau mec ! Et puis un kitsune ! Qui n'aime pas les kitsune ! Franchement ! Voilà ! C'est juste... Je vois pas quoi vous dire d'autre pour vous convaincre de lire ce manga ! En fait ! Parce que je trouve ça juste excellent ! Mais... C'est peut-être pas un argument pour vous ! Voilà ! Donc... Et puis voilà ! C'est tout ce que j'avais à vous montrer au 7 semaines ! Ce mois-ci ! Pendant cette vidéo ! Bref ! La dernière chose dont je veux vous parler peut-être ! C'est d'avoir votre réaction par rapport à la fin du manga ! De Naruto ! Qui... Vous le savez peut-être ! Il y a eu une news hier avant-hier il y a pas longtemps ! Comme quoi... Naruto allait finir le mois prochain au Japon ! Pour les grands grands fans de la série ! Je veux savoir si vous êtes contents ! Si vous êtes deg ! Si... Laissez-moi vos réactions en commentaire ! Pour savoir si je dois continuer Naruto ! Parce que clairement... Je m'étais arrêtée au début des Shippuden ! Ne me tapez pas ! Ne me tapez pas ! Voilà ! Et que là du coup le fait qu'il y ait une fin ! Je trouve ça juste bien ! Parce que 70 tomes ! Pour un manga je trouve que c'est quand même pas mal ! Voilà ! Et c'est sur cette touche où je risque de mourir que je vais vous laisser ! Je vous dis à plus vite pour une vidéo Otaku Time ! Mais si vous aimez mes vidéos que manga ! Je vous conseille tout de même de regarder mes Heylandy Party ! Puisqu'en début de vidéo chaque fois je vous parle des mangas que je lis chaque semaine ! Voilà ! Je vous laisse ! Je vous dis à bientôt ! Matane !